L'expérience de Milgram est une expérience de psychologie visant à étudier la soumission à l'autorité. Elle a été réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram. Milgram cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité. Il voulait déterminer le niveau jusqu'auquel la soumission à l'autorité primerait sur la conscience et l'éthique personnelle. Jusqu'où peut-on aller par obéissance ? L'expérience mise en place était la suivante. Des sujets volontaires, rémunérés et recrutés par annonce, étaient invités à participer à une étude sur les effets de la punition sur le processus d'apprentissage. Cette étude prenait la forme d'une expérience qui faisait intervenir trois acteurs. Un premier sujet, l'élève, qui devait effectuer des exercices de mémoire. Un second sujet, l'expérimentateur, qui devait sanctionner l'élève s'il faisait des erreurs en lui octroyant des décharges électriques. Il y avait enfin un animateur qui était le responsable de l'expérience. L'expérience se déroulait ainsi. L'animateur accueillait les deux sujets, il leur présentait le but et le déroulement de l'expérience. Puis, il tirait au sort les rôles. Le sujet désigné comme l'élève était attaché sur une chaise et on lui mettait une électrode dans la main. L'expérimentateur, quant à lui, était installé dans une salle aux côtés de l'animateur devant une impressionnante machine. La machine comportait une rangée de 30 manettes qui s'échelonnaient de 15 à 450 volts. Les manettes étaient assorties de mentions allant de chocs légers à chocs dangereux. Une fois les sujets installés, l'élève commençait à effectuer des exercices de mémoire. A chaque erreur, l'expérimentateur actionnait une manette qui octroyait une décharge à l'élève. A chaque erreur, l'intensité de la décharge augmentait. L'objectif affiché était de déterminer si les décharges électriques pouvaient stimuler la mémoire de l'élève. En réalité, le véritable sujet de l'étude portait uniquement sur l'expérimentateur. L'élève et l'animateur étaient des acteurs et complices de l'expérience. Le tirage au sort était bien évidemment truqué. L'élève ne recevait aucune décharge et ses réponses et ses réactions étaient préenregistrées. En fait, l'objectif était de déterminer jusqu'à quel point le sujet pourrait obéir et suivre les instructions de l'animateur. Le rôle de l'animateur, l'autorité légitime de l'expérience, était de pousser l'expérimentateur à envoyer des décharges électriques, quoi qu'il arrive. Les résultats furent stupéfiants. Les enquêtes réalisées avant l'expérience par des médecins psychiatres estimaient que seul un sujet sur mille actionnerait la décharge de 450 volts. Ils estimaient également que la moyenne des chocs maximum reçus serait de 150 volts. Lors des premières expériences, réalisées avec 40 sujets, 63% d'entre eux infligèrent à trois reprises un électrochoc de 450 volts. La moyenne des chocs maximum reçus était de 360 volts. Tous les sujets infligèrent au moins une décharge de 135 volts. Et aucun sujet ne refusa de participer à l'expérience. En parallèle, il faut aussi noter que les sujets montraient des signes de stress évidents. Les premiers signes de tension se manifestaient vers 75 volts lorsque l'élève commençait à donner des signes de malaise. Mais malgré leur première réticence, la plupart des sujets continuèrent à octroyer des décharges. Milgram a constaté que plus l'intensité des décharges augmentait, plus l'expérimentateur était hésitant et nerveux. Les sujets étaient tiraillés entre les souffrances de l'élève et le fait de devoir obéir. Milgram a tout de même qualifié ses résultats d'inattendus et d'inquiétants. Voici l'analyse qu'il a formulée. Milgram ne considère pas l'obéissance comme un mal car elle est un comportement inhérent à la vie en société. Néanmoins, il considère qu'elle devient dangereuse lorsque les individus obéissent aveuglément. C'est-à-dire que le degré d'obéissance est tel que le pouvoir de l'autorité prime sur la conscience personnelle. Or dans son expérience, le niveau de soumission à l'autorité était tel que la majorité des sujets ont obéi au point d'envoyer une décharge potentiellement mortelle. Pour Milgram, cela peut s'expliquer par le fait que les sujets se déresponsabilisaient de l'acte sous couvert de l'autorité. Dans le cadre de l'expérience, l'animateur représentait l'autorité compétente du fait qu'il était présenté comme le responsable de l'expérience. Les sujets pouvaient donc penser qu'ils savaient ce qu'ils faisaient car il était le garant du bon déroulement de l'étude. Ainsi, ils pouvaient avoir tendance à lui obéir en toute confiance. Néanmoins, Milgram soutient que lorsqu'un individu se conforme à une quelconque autorité, il est tout de même conscient de réaliser les désirs de l'autorité en question. Autrement dit, en obéissant à un ordre, on est conscient de réaliser la volonté de l'émetteur de cet ordre. Cette attitude nous permettrait de freiner le pouvoir de l'autorité. En effet, lorsqu'il y a un conflit entre les ordres reçus et notre éthique personnelle, le niveau de nervosité augmente. Lorsque la tension devient insoudenable, nous désobéissons purement et simplement. Dans l'expérience de Milgram, l'état de nervosité des sujets était la manifestation du conflit entre leur conscience personnelle et les ordres du responsable. Milgram a jugé les résultats d'inquiétant, car la soumission à l'autorité était si forte que les sujets ont continué à obéir jusqu'à administrer des décharges potentiellement dangereuses. De nombreuses variantes et de nombreuses reproductions de l'expérience ont été menées et ont permis de valider ces résultats. En conclusion, on peut dire que l'expérience de Milgram a permis de mettre en évidence l'influence de l'autorité sur notre comportement. L'expérience possède bien évidemment ses détracteurs. Certains ont critiqué la validité du protocole, d'autres ont critiqué l'impossibilité de généraliser les résultats à des situations réelles, certains ont même soutenu une potentielle manipulation des résultats. Quoi qu'il en soit, son étude reste l'une des plus célèbres expériences de psychologie sur la soumission à l'autorité. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à consulter mon site internet pour découvrir d'autres projets. Pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront, je vous suggère de vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter ou partager la vidéo. C'était MisterFanjo, à très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada